Ah shit ! Here we go again ! La plus rentable en fonction du niveau, en fonction du métier chasseur, etc. Je suis à présent de cette vidéo, donc j'étais parti à Pandala en fait pour passer mon métier chasseur du niveau 20 au niveau 30. Et j'avais réussi à me faire environ un taux à 150 000 kamas par heure, ce qui était intéressant. Ça m'a permis en plus de récupérer les viandes qui m'a manqué pour passer mon métier chasseur du niveau 20 au niveau 30. Donc là je me suis dit, j'ai mon métier chasseur au niveau 30, il faut que je m'en serve. Il faut que ce soit utile, il faut que j'avance, il faut continuer à monter parce que c'est comme ça que je vais pouvoir gagner de plus en plus et de plus en plus loin. Et donc il ne faut pas que je reste là, il faut que je continue à avancer, il faut que je continue à en profiter, il faut que je continue à step up dans cette idée. Et comment est-ce que je vais faire pour ça ? Donc du coup j'ai testé pas mal de choses et je me suis dit, mais en fait à ce niveau-là, la viande, on la droppe notamment sur les rats, les rats des égouts d'Astrub. Les fameux rats qui droppent des crocs de rats, qui sont 2000-3000 kamas unités, pour lesquels les gens se jettent dessus, font des captures et tout. C'est énorme, c'est un énorme business, il y a un truc à faire. Donc j'y suis allé et j'ai testé pendant un quart d'heure de choper des groupes et de farmer. Et ça a été très 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 compliqué d'avoir des groupes, d'en trouver, la zone est surchargée, il y a beaucoup de monde. La plupart des gens jouent en groupe de 2 ou 3 et ferment les groupes, ce qui est complètement stupide. Et c'était très compliqué. Malgré tout, j'ai tenu mon petit quart d'heure et au final je m'en suis tiré avec environ 12-13 000 kamas sur le quart d'heure. Ce qui fait 48 000 kamas par heure, on va arrondir à 50 000 en espérant avoir la chance. Ça peut augmenter énormément s'il n'y a plus personne sur la map, à des heures spéciales. Mais en soi, je pense que ça reste compliqué parce que la map est simplement surchargée. Vous pouvez essayer d'y jouer le matin et gagner un peu plus, mais c'est super compliqué de se faire des kamas en faisant ça. Je me suis donc dit, je ne vais pas vous les laisser là-dessus. Je ne vais pas m'arrêter sur une vidéo qui ne marche pas, sur une astuce qui ne marche pas, sur une zone qui ne marche pas. Je vais faire autre chose, je vais aller plus loin. Du coup, je me suis rendu dans une seconde zone dont j'ai déjà fait une vidéo sur un autre serveur. C'est tout simplement les carrières d'Astrub avec les piques d'oie et compagnie. Dans cette zone, vous droppez également les viandes nécessaires pour passer du métier de chasseur du niveau 30 au niveau 40. Sauf qu'en fait, ça n'a pas marché non plus. Il faut savoir que dans cette zone, vous avez plein d'items qui valent quelques kamas. Mais en fait, c'est tellement long de farmer qu'au final, le gain en kamas n'est pas tellement rentable et ça n'avance pas spécialement. Ce qui fait que là, en un quart d'heure, je me suis fait exactement le même prix que sur la zone des égouts. Du coup, ce n'est pas vraiment rentable. Là, ça fait encore du 50 000 kamas à l'heure. Ce n'est vraiment pas intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à faire. Alors bien sûr, vous allez me dire que quand Vulcania sera sorti, ce sera différent. Et là, vous avez raison. Je ferai énormément de vidéos pour parler de ça, je pense. Je le ferai sur tous les serveurs parce que là, ce n'est même pas possible d'imaginer ne pas en parler. C'est vraiment quelque chose d'énorme et je vous en parlerai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais avec Vulcania, ce serait différent. Sauf qu'actuellement, Vulcania n'est pas encore sorti. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo et que je ne fais pas une aventure de zéro. Parce que Vulcania n'est pas sorti, la mise à jour n'est pas sortie. Et donc, pour l'instant, c'est compliqué. Et donc, c'est avec beaucoup de tristesse, en fait, que je me dis que là, ça va être vraiment complexe de monter mon petit chasseur de niveau 30 au niveau 40 en faisant des gains de kamas intéressants. Alors, j'ai encore une dernière zone à tester. J'en ferai sûrement une vidéo, ça sera sûrement la vidéo suivante, encore une fois, avant la mise à jour. Mais là, ça devient effectivement compliqué, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas trop si c'est ce niveau qui est maudit, ce niveau qui est trop formé, peut-être. Je ne connais pas les causes exactes du fait qu'à ce niveau-là, c'est plus compliqué. Sur les autres serveurs, ça marche très bien. Il n'y a que sur Elisa, elle, que c'est vraiment complexe à ce niveau-là. Mais je vais essayer encore de vous trouver quand même une solution, d'aller plus loin là-dedans. Je pourrais aussi aller plus loin, en fait, avec un personnage qui est chance, qui aurait donc du coup plus de prospection et qui dropperait plus parce qu'actuellement, je ne droppe pas sur tous les mobs. Et ça, c'est un problème. Mais malheureusement, voilà, ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Après, encore une fois, ça va avec l'aventure de zéro, on en reparlera sûrement. Une vraie aventure de zéro. En plus, je vous prépare vraiment un truc où je démarre à zéro. Je vais devoir pas mal spam, mais je vais faire ça avec vous pour vous faire plaisir un petit peu. Et on va pouvoir en discuter pas mal. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Donc malheureusement, aujourd'hui, je ne vous donne pas beaucoup de bons conseils. En fait, au contraire, je vous dis plutôt qu'il faut mieux éviter certaines zones. Alors bien sûr, les égouts d'Astrub, ça reste intéressant. Si vous pouvez capturer les groupes de 8, puis après les rejouer en arène avec des potes et tout ça, il y a un énorme business là-dedans. Mais c'est super compliqué, il y a plein de monde. C'est pas adapté en fait à ce que moi je vous propose. Moi je vous propose des solutions pour vous en sortir tout seul sans faire chier personne. Et là, c'est pas du tout, du tout, du tout cette idée-là. Voilà, il y a quelque chose à faire, je vais pas dire que c'est naze. C'est juste que ce n'est pas adapté à ce que moi je vous propose d'habitude. J'espère que ça vous sera utile quand même, qu'on puisse discuter de ça, qu'on puisse avancer. Que ça vous intéresse toujours. Et je vous dis à très bientôt pour la suite, pour une nouvelle zone encore, pour monter le chasseur du niveau 30 au niveau 40. Et bientôt, j'espère, pour l'aventure de zéro sur la mage, ou pour des vidéos sur Vulcania. Et ça vous allez en avoir, vous allez en bouffer, j'espère que vous êtes prêts. Parce que ça j'adore.